C'est fait. C'est fait. C'est en train d'enregistrer. Bonjour, Joanne. Excuse-nous encore. Et bon, je te laisse la parole. On n'a rien de plus lu les documents. Alors, on est à l'expectatif maintenant. Merci. Merci, Louis. Merci, Andrés. Non, non, ce n'est pas à vous de vous excuser. C'est vous qui vous adaptez au changement horaire en France. Donc, vous avez reçu mon texte qu'Andrés vous avait transmis. Alors, je n'aurai pas le temps en l'espace d'une heure. Je crois que le format, c'est une heure de présentation et une heure de discussion. Je n'aurai pas le temps de l'exposer sans doute dans son intégralité. Surtout qu'il y a une partie à chaque fois de traduction. Donc, même si je n'aborde pas à l'oral des choses que j'ai abordées dans mon texte, on pourrait y revenir au cours de la discussion. Je te laisse traduire, Louis. D'accord. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tienen ustedes que disculparse. Fue el horario que cambió. En Francia, no tendré el tiempo de hablar de todo el texto. Así que, en una hora, solamente abordaré lo esencial. Merci. Alors, le texte que je vais vous présenter, donc, est tiré d'un article à paraître dans un numéro spécial de la revue Sociologie et Société, consacré à la sociologie herméneutique que je co-dirige, Miro, que je co-dirige avec mon collègue canadien Jean-François Côté, qui vise à s'interroger sur la possibilité d'une sociologie herméneutique. Alors, je dis bien une possibilité où explorer, j'emploie ces termes à dessein, parce que l'expression même sociologie herméneutique n'est pas vraiment labellisée dans les sciences sociales. Alors, il existe un courant, un courant allemand, autour de, j'en parle dans le texte, de l'herméneutique objective, autour des travaux d'Overman et de Joe Rechert, Joe Rechert étant l'un des seuls, à ma connaissance, à avoir écrit des articles qui portent la mention sociologie herméneutique. Donc, j'en parle un petit peu, mais hormis ce courant qui est assez peu connu, même en Allemagne, donc de sociologie herméneutique, cette expression n'est pas vraiment labellisée, c'est-à-dire qu'il n'existe pas véritablement dans l'histoire des sciences sociales, un courant qui revendique ouvertement l'expression sociologie herméneutique, à l'exception de ce courant assez récent, assez contemporain. Je te laisse traduire. Bien, bien, lo que les voy a presentar es un artículo que aparecerá en un numéro especial de la revista Sociologie et Société, que yo dirijo con Jean-François Coutier, de Canada, y trata sobre la posibilidad de una sociologie herméneutique. Se propone explorar la posibilidad de hablar de una sociologie herméneutique, de expresión que no existe realmente en las ciencias sociales, salvo por los trabajos de herméneutique objetiva que se han desarrollado en Allemagne y que utilizan esta expresión herméneutica objetiva. Merci. Alors, même si l'expression en tant que telle est peu hésitée, voire peu hésitée, dans l'histoire des sciences sociales ou la philosophie des sciences sociales, il n'en demeure pas moins de l'existence d'auteurs, à la fois de sociologues et de philosophes, pour lesquelles la question de la compréhension ou la question de l'interprétation, la question du sens est tout à fait centrale dans l'histoire des sciences sociales. Bien évidemment, vous connaissez un certain nombre de ses grands noms, Max Weber, Simmel, Baumann, de manière plus récente, Garfinkel, Louis Quéré, pour lesquels la question de la compréhension et de l'interprétation sont au cœur de leurs travaux en sciences sociales, mais sans que l'expression sociologie herméneutique soit revendiquée comme telle. Bueno, muy bien, esta expresion, si bien es poco utilisada en la philosophie de las sciences sociales, existen autores, sociólogos y filósofos pour lesquels la question de l'interprétation et du sens est centrale. Pensez-vous en Max Weber, Simmel, Baumann, Garfinkel et autres, pour lesquels la compréhension et la compréhension se trouvent dans le centre de leurs travaux. Alors, celui sans doute qui est allé le plus loin dans la revendication, si ce n'est d'une sociologie herméneutique, au moins d'une anthropologie interprétative, voire même d'une anthropologie herméneutique, c'est Clifford Gates, l'anthropologue nord-américain, spécialiste par ailleurs de Bali, de la culture à Bali, qui en venant pour partie de la philosophie, notamment la philosophie de Ricoeur, j'en parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, a clairement assumé la volonté de partir de l'herméneutique textuelle pour construire son anthropologie culturelle. Et c'est dans la lignée de ces pensants que j'essaie moi-même de frayer la voix, depuis plusieurs années, à travers des travaux précédents, des ouvrages précédents, que ce soit Sociologie du soi, que ce soit mes travaux sur la noire d'esclavage ou dans Homo Interpretens, de construire les éléments d'une science sociale herméneutique ou bien d'inspiration herméneutique. Et dans le travail que je vous présente, que je vous ai transmis dans le cadre de ce texte, c'est une des premières fois où j'articule de manière aussi précise à la fois mes travaux empiriques de science sociale consacrées notamment à la question de la mémoire de l'esclavage et mes travaux de philosophie tournés autour de l'herméneutique. Alors, puisque je ne suis pas seulement philosophe, je suis aussi politiste, je fais du travail de terrain, j'en fais un peu moins depuis deux ans, mais j'ai travaillé pendant au moins cinq, six ans sur l'analyse de la construction de la mémoire de l'esclavage autour aussi de la question des réparations dans la France contemporaine. En la ligne de ces pensateurs, j'ai essayé de développer cette relation avec la sociologie, comme, de l'herméneutique, et elle apparaît dans mes travaux précédents, la sociologie du soi-même, et dans mes travaux empiriques sur la mémoire de l'esclavage en la France contemporaine, parce que je ne seulement j'ai travaillé en la philosophie l'herméneutique, mais aussi j'ai travaillé en assuntos empiriques relacionés avec le sujet de la esclavité et avec le sujet de la réparation. L'une des premières entrées que j'aborde notamment dans le premier temps de mon texte, de première entrée perspective pour essayer d'explorer le projet d'une sociologie herméneutique, c'est à partir d'un modèle analogique. C'est le fait de considérer le social, le monde social, à l'image du monde textuel. Et c'est sans doute, je vous dirais, l'entrée la plus naturelle dans la mesure où l'herméneutique, en tout cas avant la révolution heideggerienne ou post-heideggerienne, ou le renversement ontologique heideggerien, s'est constitué, s'est construit autour, comme vous le savez, de la compréhension et de l'interprétation des textes. Donc construire une sociologie herméneutique serait ou aurait pour ambition de construire un modèle d'analyse du monde social sur le modèle de la compréhension et de l'interprétation des textes. Alors, cette voie a été en partie explorée par Diltai, déjà, Ricoeur, Geertz, dont j'ai parlé, Alexander, Jeffrey Alexander, qui est un peu moins connu également. Donc cette première voie dont je vais parler et sur laquelle je vais m'interdire, puisqu'il y a trois entrées pour présenter un peu globalement le schéma du papier, une entrée par la structure, par les structures de sens, une seconde entrée par la question de l'historicité du sens, pour penser le monde social, et une troisième entrée pour le pragmatisme, qui consiste à analyser le monde social à partir d'une performance, d'une mise en scène des actes. Bon, bien, en mon travail, il y a trois entrées, les resumo d'abord, il y a trois entrées qui développent ces lignes. La première de elles se trouve sur le sens, la seconde se trouve sur la historique du sens et la troisième est une vienne pragmatiste, où le monde social se montre comme une performance, comme une puissance en scène. En ce qui se réfère à la première vie, digamos, de accès à cette perspective que cherche à développer une sociologie hermenéutique, la première vie se enfoca en le modèle analogue, en la base de laquelle se espère mettre en relation le monde social, ou bien considérer le monde social à la image du monde textuel, lo que est sûrement naturel, puisque avant le tour de Heidegger, la compréhension et l'interprétation du texte constituent le centre de la hermenéutique. Donc, il se trata de construire un modèle d'analyse du monde social sur la base de la compréhension des textes. Alors, pourquoi privilégier cette entrée par le texte ? En quoi les théories du texte, les théories de la compréhension et de l'interprétation des textes auraient-elles une pertinence pour analyser le monde social ? Ça ne va pas du tout de soi, au prime abord. Et beaucoup de courants en sciences sociales, notamment positivistes, ont privilégié, je dirais, d'autres modèles. Le positivisme, beaucoup plus les sciences de la nature. On parle de physique sociale, par exemple, chez Auguste Comte, voire même chez Durkheim. Alors que, du côté de Daï, de Ricoeur ou autres, ce ne sont pas du tout ces modèles ou ces métaphores qui vont être privilégiés, donc des métaphores qui viennent davantage des sciences de la nature, mais d'abord et avant tout, qui viennent ici des sciences textuelles. Mais pourquoi le privilège du texte ? Ça ne va pas du tout de soi. Si on prend, en tout cas, la notion de texte dans le sens le plus commun, comme un discours écrit ou comme une œuvre écrite, la preuve en est, c'est qu'il y a de nombreux de sociétés, encore aujourd'hui, qui sont des sociétés sans écriture, et qu'il y a eu par le passé des sociétés pour lesquelles l'écrit n'était pas du tout le support d'expression le plus dominant. Donc, rapidement, on pourrait taxer cette tentative très rapidement d'ethnocentrique ou de sociocentrique, dans la mesure où le texte n'est qu'une expression parmi d'autres, le texte écrit, j'entends, n'est qu'une expression parmi d'autres des intentions humaines. Bon, bien, il faut se demander pourquoi la sociologie hermeneutique ou comprensive parmi d'autres textes ? C'est la pertinence ? Cette pertinence ne vient de sonne, puisqu'il y a d'autres modèles explicatives centraux, par exemple, dans les sciences naturels. Par exemple, Comte ou Durkheim parlent d'une physique social, et il y a d'autres metáfores qui peuvent être utilisées pour développer une sociologie. Et, par contre, pourrait-on criticer cette pretension de se baser dans le texte comme d'ethnocentrique, en la mesure où le texte n'est pas une expression des intentions humaines dans toutes les cultures ? Une manière pour essayer de contourner ou de surmonter cet obstacle, a priori, que je viens d'énoncer, c'est-à-dire l'idée qu'analyser le monde social ou le social sous le seul prisme du texte, dans sa version œuvre-écrite, aurait un biais ethnocentriste ou sociocentriste, c'est de partir d'une acception très large de la notion de texte en revenant à son étymologie latine, au sens de textus, de l'activité de tresser, de tisser quelque chose, au sens de texérer. Là, je m'appuie notamment sur les travaux de Nitoir, qui a beaucoup travaillé sur cette version, sur cette exception large ou élargie de la notion de texte. Ici, c'est une autre analogie qui prévaut, et non pas l'analogie seulement avec le texte écrit, qui n'en est qu'une expression, puisque la notion de texte, ici, recouvre aussi bien un discours oral qu'un discours écrit. Et même dans l'histoire de l'herménotique, Christian le connaissait mieux que moi, la notion de texte n'est pas du tout une notion centrale. Schleiermacher parle d'abord et avant tout de discours, par exemple. La notion de texte ou les sciences de texte, c'est quelque chose qui est assez contemporain, qui date surtout du XXe siècle. Même l'herménotique de Gadamer, l'herménotique de Ricoeur, parle effectivement plus de la notion de texte lorsqu'on parle de cette variante de l'herménotique. Mais au XVIIIe, au XIXe, on parlait davantage de discours. C'était davantage la notion requise que celle de texte. Et dans la notion de discours, très clairement, il y a aussi bien l'écrit que l'oral. Une manière de sobrepasser ce obstacle, ou de resolver ce cargo de etnocentrisme, consiste en baser l'análise du monde social sur une notion ampliée de texte ou écrit, ampliar la notion de texte, pour que non seulement l'écriture, mais aussi l'oral. Si l'on se fasse en la acepción latine de texte, peut entendre que texte también tiene que ver con trenzar, con tejer. Et en ce sens, on se trata seulement de un texte écrit, mais de un entrelazement que se présente tant en l'oral comme en l'écriture. Si mirons, digamos, la hermenéutica de los siglos XVIII et XIXe, allí aparecía el concepto de discours comme un concepto central. El concepto de texte est un concepto plus bien contemporain, que aparece, effectivement, en Gadamer et Ricœur, mais en l'écriture du siglos XVIII et XIXe, c'était le concepto de discours que se réfère tant à l'oral comme à l'écriture. Qu'est-ce qu'un texte ? Je ne sais pas si Andrés nous a quittés. Andrés, tu es là ? Je suis là, ne t'inquiète pas. D'accord, parce qu'il y a ta photo sur Paris qui apparaît, mais je pense que c'est à Paris. Voilà, d'accord, tu es revenu parmi nous. Super. Alors, qu'est-ce qu'un texte qu'est-ce qu'un texte dans cette acception très large, donc au-delà de sa variante écrite, il définir comme un assemblage, un agencement de mots, de phrases dotés d'une signification ou d'un ensemble de significations, en tout cas dotés d'une forme d'intelligibilité. Donc, l'unité minimale à ce moment-là du texte, c'est, pour reprendre l'expression d'Aristote, dire quelque chose sur quelque chose, et généralement à quelqu'un. Alors, il faudrait même aller plus loin, je pense, plus loin que la manière, par exemple, dont Denis Touare envisage cette acception élargie de la notion de texte, pour aller au-delà même des signes linguistiques. Je pense que pour analyser le monde social notamment, le monde social est composé bien évidemment de conversations, et la part du langage, en tout cas des langues dites naturelles, est tout à fait centrale dans la manière dont le monde social se constitue, mais il y a également d'autres signes, d'autres signes, ce que j'appelle des sociosignes, qui ne sont pas linguistiques, mais qui n'en demeurent pas moins tout à fait décisifs dans la manière dont les membres d'une société vont se comprendre ou vont comprendre des règles, etc., etc., qu'il s'agisse des codes vestimentaires, des codes de codification comme le code de la route, des gestes, des mimiques, autant de signes qui ne sont pas des signes linguistiques, et qui peuvent constituer, malgré tout, un texte, c'est-à-dire un ensemble de signes, un ensemble de signes dotés de significations, agencés entre eux, qui forment un tout intelligible, si vous voulez, avec une cohérence. Vous voyez, par exemple, dans les uniformes militaires, vous avez une cohérence dans l'ensemble des signes, des sociosignes, à travers les barrettes militaires, les types d'uniformes, les types de salut, vous avez toute une cohérence sémantique qui peut se passer, même très largement, des signes linguistiques. Pour avoir fait, à l'époque, l'armée, lorsque ça existait encore, je faisais partie des derniers contingents, il y avait des moments donnés où on ne parlait pas. Lorsqu'on faisait des services militaires, il y avait une codification qui était bel et bien présente et qui formait un texte, qui formait un texte, même qui résonnait avec des bottes en cuir, ou avec les chaussures de randonnée, mais tout ceci formait également un texte. Bon, en qué consiste esta noción ampliada de texto. En primer lugar, consiste en, uno podría, digamos, remitirse a Aristóteles y decir que la unidad mínima del texto es decir algo a alguien sobre algo. Y uno podría pensar, entonces, en que esta noción ampliada implica un ensamblaje de palabras, de frases, un conjunto de significaciones que crean un todo inteligible y que van, y esta es la parte en donde entra la sociología, van más allá del signo puramente lingüístico. Por supuesto, el lenguaje natural es esencial, pero existen muchos otros signos que conforman o que pueden conformar un texto en este sentido ampliado y que van más allá de los signos puramente lingüísticos. Piensen ustedes, por ejemplo, en las barras que utilizan los militares, incluso en sus zapatos, en los códigos de vestido, en los gestos, bueno, y en muchas otras cosas que pueden conformar algo así como un conjunto coherente de sentido, una suerte de codificación que forma un texto. A esta condición, no es cuestión de analogía, no es cuestión de analogía entre el mundo del texto al sentido del término y el mundo social. El mundo social, a este título, en un plan ontología, en un plan de letra del mundo social, el mundo social es un texto, o es plutôt un ensemble de textos o un enchevêtrement de textos o de textos que se enchevêtan. Cada texto composando un univers de sens del mundo social, dentro de las instituciones particulares, dentro de las instituciones particulares, doté de una coherencia, de una inteligibilidad. il ne s'agit même pas de considérer le monde social a la manera d'un texto en un sens escrito. Le monde social est un texte, est un ensemble de textos, est un enchevêtrement de textos dont les textos qui ne sont qu'une composante. Et les conversations orales ne sont qu'une composante, aussi important avec ça. de la manière de la manière de la manière de la manière entre le textos et le monde social. Si considéramos le plan ontologique, le monde social est un texte. Chaque texte est un univers de sensibilité. Et, par exemple, les institutions sont dotées de une certaine coherence. Le monde social est un texte. Le texte écrit est seulement un composant de ce monde déjà articulé de sensibilité. Et le textural est aussi un composant. Mais il y a beaucoup de plus depuis le point de vue de la manière de la manière de la manière que j'essaie de poser dans mon papier est-ce qu'on peut aller plus loin ? Plus loin, c'est-à-dire plus loin que cette identification sur le plan ontologique entre le texte et le social. Je viens de dire que le monde social est un ensemble ou est un enchevêtrement de texte. Aller plus loin, c'est-à-dire aller plus loin sur le plan méthodologique, sur le plan méthodologique, voire sur le plan épistémologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que, le problème que je pose est de savoir si les théories, les théories herméneutiques qui portent sur les textes au sens étroit du texte, c'est-à-dire les textes écrits, peuvent nous aider ou peuvent nous permettre de gagner en intelligibilité pour comprendre et interpréter la texture du monde social ? Bueno, la pregunta que hay que hacerse aquí es si se puede ir más lejos en esta identificación del mundo social y del texto, si se puede ir más lejos en un plano metodológico o epistemológico. Las teorías herméneuticas del texto que se ocupan del texto escrito pueden ayudar a hacer ganar inteligibilidad para el texto, para la textura del mundo social. Alors, une des voies que j'ai privilégiées et que j'ai privilégiées c'est moins la voie je dirais de l'herméneutique dite psychologique ou en tout cas de certaines versions psychologiques de l'herméneutique des textes qui me semble appropriée mais davantage une herméneutique qu'on peut qualifier d'ensembleiste qu'on retrouve dès le second d'Ile d'Aïe par exemple qui a rompu en partie les amars avec l'herméneutique psychologique héritée de Schleier-Mahar où l'objectif ne consiste pas simplement pour comprendre et analyser un texte à mieux comprendre un auteur qui ne s'est compris lui-même ou en tout cas à essayer de reconstituer des intentions. Alors, pourquoi ? Non pas nécessairement que cette approche soit tout à fait illégitime et je note justement que dans certaines formes de sociologie compréhensive même chez Max Weber il y a l'idée d'essayer de reconstituer les intentions le sens que les acteurs donnent à leurs actions mais pour pouvoir accéder je crois au monde social comme monde social qui est composé de structures anonymes de sens il faut pouvoir changer de paradigme changer de paradigme de compréhension et d'interprétation et ici le second Diltai qui a pris un peu un virage Hegelien lorsqu'il essaie d'analyser des structures historiques à partir de leur esprit dit objectif c'est là où il reprend en partie sans le côté absolutiste de Hegel mais en tout cas en essayant d'analyser les structures de sens non plus pour essayer de réinterpréter les intentions de l'auteur de ces structures de sens mais pour analyser les structures internes pour analyser les structures internes et la preuve en est c'est que pour un certain nombre de configurations historiques on serait bien en mal ou on serait bien en peine de déterminer ceux qui les ont créés ou les premiers auteurs elles comportent une dimension où le monde social comporte une dimension impersonnelle anonyme et faire de la sociologie c'est toujours à mon avis être capable d'objectiver de comprendre l'ensemble de ces structures l'anonyme La reconstrucción de la subjetividad del autor, en la reconstrucción de las intenciones del autor. Es cierto, por supuesto, que en la sociología de Max Weber, por ejemplo, se habla de reconstruir las intenciones, reconstruir el sentido, y esto es completamente legítimo. Sin embargo, pienso yo que para comprender el mundo social como mundo social, se necesita un cambio de paradigma. Y aquí es donde el segundo detail, que se basa mucho en Hegel, en el espíritu objetivo de Hegel, nos ofrece herramientas para este propósito, puesto que no se trata de ir a la intención del autor, sino de sacar a la luz las estructuras internas de la configuración histórica, las estructuras internas del mundo social. El mundo social tiene siempre una dimensión impersonal, anónima, y la sociología debe ser capaz de remitirse objetivamente a este ser anónimo compartido. – On peut donner plein d'exemples, à cette vitre-là, une institution comme le Don, par exemple, qu'a analysé Marcel Mauss, une institution comme le Don, qui constitue une structure interne de sens, dans le cadre des rituels potlash que Mauss a analysé dans certaines sociétés amérindiennes ou des sociétés océaniennes, l'exigence de donner, l'exigence de recevoir, l'exigence de donner en retour. – Cette structure de sens, donc cette institution a une structure de sens, et pour pouvoir l'analyser, on ne peut pas simplement revenir à un auteur ou à des auteurs. Ce sont des structures qui sont devenues anonymes, qui composent une structure de sens interne à une société ou à une communauté donnée. – Donc ici, l'idée ou le projet d'une sociologie herméneutique, qui a rompu en partie avec la variante psychologique de l'herméneutique, consiste à pouvoir reconstruire l'esprit objectif d'une époque, d'une institution, d'un rituel, et en cédant également de techniques ou de méthodes qui sont à l'œuvre dans ces herméneutiques, comme par exemple le cercle herméneutique, le fait de pouvoir analyser réciproquement et conjointement le tout et les parties d'un texte, peuvent être méthodes qui peuvent être tout à fait utilisées pour analyser une structure sociale, une institution, sachant que dans une institution sociale, une structure sociale, vous avez toujours des parties, vous avez une totalité, et pour pouvoir l'analyser, c'est toujours, dans ce mouvement de va-et-vient, entre les parties qui composent cette institution, cette univers de sens, et sa totalité. Cela peut leur donner beaucoup de exemples, comme par exemple la institution sociale de donner et recevoir, que a été analysée par Marcel Moss en les sociétés amerindiques et de l'océanine. Par exemple, cette exigence de donner implique aussi recevoir et cette institution sociale, comme par exemple, une structure de sens, si analysons cette institution comme par exemple, nous nous avons besoin de referir nous à un autor, mais que c'est une institution qui se a convertit en quelque chose d'un anonimiste. Donc, la idée de une sociologie herméneutique doit pouvoir reconstruire le spiritu objectif de institutions de ce type, comme des rituales et pratiques de ce type. Et pour cela, il s'agit, par exemple, de techniques et de méthodes, par exemple, le círculo du tout et les parties qui peuvent être utilisées pour analyser ces structures sociales. Les institutions sociales ont, par exemple, des parties, et il s'agit dans ce mouvement d'aller et d'aller, un tout de sens qui peut être analysé de cette manière. Donc, autant, comme on l'a vu tout à l'heure sur le plan ontologique, qu'on peut considérer le monde social comme un texte, même en enlevant le terme comme de la comparaison, le monde social est un texte, autant donc sur le plan méthodologique, la théorie du texte, la théorie herméneutique du texte ou du discours peut nous aider à analyser la manière dont est constituée le monde social. Alors, on retrouve une démarche dans la lignée de Nieltheim, notamment chez Ricoeur, à travers un texte très, très important qui a notamment été central dans la construction de l'anthropologie culturelle chez Geertz, un texte central de Ricoeur, qui a été republié après dans « Du texte à l'action », qui est « L'action censée considérée comme un texte », où Ricoeur va pousser l'analogie jusqu'au bout en analysant justement les processus d'autonomisation de l'action sociale à partir des processus d'autonomisation et de fixation de l'écriture à partir du dit de la parole. Autant la parole est évanescente, autant l'écrit va permettre une fixation du sens, une autonomisation du sens. Et cette autonomisation du sens, on va la retrouver de la même manière dans le monde social, dans la mesure où les événements, le sens des événements, vont se décontextualiser par rapport à leurs conditions initiales de production pour précisément s'autonomiser sous la forme d'institution sociale du sens. Alors, si bien, ou plus bien, comme nous avons vu, tant le plan ontologique comme le plan metodologique, le plan ontologique est l'affirmation de que le monde social même est un texte, tant le plan ontologique comme le plan metodologique peuvent contribuer à la construire, à la construire, à la interpretation de la société. Le texte et le discours comme ça peuvent aider à la interpretation du monde social. Et ici, peut-être le plus important qui a tenu un rôle principal en Plipp or Gitzel, est Récœur, qui parle de la action considérée comme un texte, en ce article, recueillé en un de ses livres, où elle développe cette analogie jusqu'à le final. La idée de Récœur est que le processus existe un processus d'autonomisation de la structure que se presenta en la structure et que peut se presentar ou identificarse aussi dans le monde social. Le sens, que une fois que a été présenté, donné comme real, se autonomise, se objetivise et peut être interpreté et étudié de cette manière. Si on reste un peu du côté de Récœur, Récœur va approfondir, poursuivre son analyse de ce processus d'autonomisation à partir d'une importation de modèles issus du structuralisme et de la sémiologie. Puisque finalement, le texte est rendu autonome par rapport à ses conditions initiales de production, ses premiers publics, par rapport aux intentions de l'auteur, il est possible d'en analyser des structures internes. Quelque part, en un certain sens, les structuralistes à la française, notamment, ont poursuivi un mouvement qui est déjà, je dirais, à l'œuvre chez Diltai. C'est une formalisation à partir de nouveaux outils, des outils issus du structuralisme, qui vont… Mais c'est quelque part, c'est dans une lignée semblable, c'est-à-dire dans une lignée semblable au sens où Diltai souhaitait également analyser les structures internes d'une configuration de sens. Les structuralistes vont y apporter de nouvelles méthodes et Ricœur va bien évidemment se servir de ces méthodes dites structurales ou sémiologiques pour analyser, par exemple, un texte en fonction des corrélations de personnages dans des récits, par exemple, dans des actions de type. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et par rapport à tous les travaux de recherche autour de la narratologie avec Raymas, etc., qui ont essayé d'analyser, de formaliser l'analyse des textes littéraires. Et tout ceci, en même temps, pour revisiter l'opposition qui était encore de mise chez Diltai, là pour le coup, entre comprendre et expliquer, et pour montrer, c'est tout le sens de la démarche épistémologique de Ricœur, que l'explication, en tout cas, un mode d'explication qui n'emprunte pas ces méthodes aux sciences de la nature peut tout à fait aider à mieux comprendre le sens d'un texte. Et ces méthodes, elles sont issues des sciences du texte, des sciences du texte elles-mêmes, sans qu'elles aient pour autant été empruntées aux sciences de la nature. Donc, il est possible pour Ricœur, c'est son intérêt, de penser un modèle explicatif qui ne soit pas contre ou antinomique avec un modèle compréhensif du texte, mais qu'il soit, au contraire, complémentaire. Bon, Ricœur a sacado beaucoup de desdustrales, 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 es, c'est très intéressant en Ricœur, la relation que il y a entre explication et compréhensif, puisque l'explication non nécessairement est un método tomé de la ciencias naturelles, comme il y a en Diltay, mais que la explication même surge des sciences du texte, ou il y a un type d'explication qui peut sortir des sciences du texte et qui aide à comprendre mieux. Il n'y a une oposition entre compréhensif et explication, mais que l'explication conduit à la compréhensif et ce modèle explicatif provient, en le cas de Ricœur, des propres sciences textuelles. Alors, le propre de ce modèle d'explication structurelle sémiologique n'est pas causaliste, il est corrélationniste, il vise à établir des corrélations entre des personnages, entre des modes d'action, et le deuxième intérêt de la démarche de Ricœur, c'est d'essayer de transposer justement cette méthode d'explication structurelle à l'analyse des systèmes sociaux. Et c'est là où on voit l'idée d'un transfert d'une méthode qu'il a expérimentée avec les structuralistes à l'appui de l'explication des textes pour expliquer également le fonctionnement du monde social ou une partie du fonctionnement du monde social qui également connaît ces phénomènes de corrélation, des corrélations entre des rôles sociaux, entre des modèles de conduite qui ne cessent de se rapporter les uns aux autres les unes aux autres à la manière des systèmes de signes au sens de saussure. Alors, j'aborde aussi dans mon papier mais je ne tends pas pas le temps de m'y arrêter d'autres modèles d'explication puisque le modèle structural n'est qu'un modèle parmi d'autres d'explication qui peut avoir cours dans les sciences sociales et qui peut tout à fait se greffer sur ce modèle d'une sociologie herménotique. J'aborde notamment le modèle justement de l'herménotique objective issu des travaux de Rechert et d'Overman qui consiste également au départ à partir d'une analyse des structures de sens des textes indépendamment des intentions des auteurs pour analyser notamment les potentialités de sens qu'il peut y avoir dans des phrases dans des structures de sens et en même temps pour essayer de les transposer ce qu'a fait notamment Rechert à l'analyse des structures sociales à l'analyse des structures sociales. Autre modèle que j'aborde également dans le papier qui vient plus du pragmatisme sémiologique de Peirce et qu'a revisité notamment Vincent Descombes dans un ouvrage qui me semble très important les institutions du sens qui visent aussi à analyser le monde social sous la forme ici de diades de diades et de triades avec cette idée fondamentale que le monde social n'est jamais composé d'individus d'individus atomisés mais toujours constitués de diades époux-épouses donateurs-donataires et qui en même temps sont toujours médiatisés ces diades sur le plan social par une règle constitutive qui les met en relation qui définit leur rôle qui définit leur rapport donc un modèle que Descombes après Peirce appelle un modèle triadique qu'on retrouve typiquement j'en ai parlé tout à l'heure dans l'institution sociale du don l'institution sociale du don forme une diade les donateurs et les donataires qui sont médiatisés cette diade n'a de signification n'a de possibilité d'être elle-même que par rapport à une règle constitutive donc une triade qui est la règle de l'exigence ou l'injonction à donner à recevoir à recevoir et à donner en retour Sous-titrage Société Radio-Canada lo propio de este modelo de explicación estructuralista es que no es causalista sino correlacionista y se trata de trasladar los métodos de explicación estructurales al análisis del mundo social y para ello por supuesto se apoya en los textos y se enfoca más en el le fenômeno de la correlation de estos roles sociales, de estos modos de conducta que están referidos los unos a los otros y que forman unos sistemas de signos en el sentido de société. Hay, sin embargo, otros modelos, y lamentablemente no puedo detenerme en ellos, pero están en el texto que ustedes leyeron, si pudieron leer en francés, y estos modelos, hay, por ejemplo, el modelo de la hermenéutica objetiva de Obermann, en donde se habla de intentar analizar las estructuras de sentido del texto independientemente de las intenciones del autor y transferirlos, y transferir, digamos, este modelo del texto al análisis de la estructura social. Existe también en mi texto el pragmatismo semiológico iniciado por Pearty y desarrollado por otros autores que trata de analizar las instituciones de sentido del mundo social bajo la forma de una diada o triada. Estas estructuras del mundo social, ya las mencioné antes, son, por ejemplo, esposo, esposa, donador, receptor de la donación, y ellos no solamente forman una diada, sino que están regulados o regidos por una regla constitutiva, por ejemplo, la regla de dar algo de regreso. Entonces, dar, recibir y dar algo de regreso es la regla constitutiva que regula esta diada y por eso se habla aquí de una triada. Alors, pourtant, ces trois modèles, ils sont nécessaires, me semble-t-il, à la constitution ou pour élaborer une sociologie herméneutique, mais ils ne sont pas suffisants. C'est ce que j'essaie de montrer. Ils ne sont pas suffisants, ces modèles d'explication, que ce soit le modèle de la sébiologie structurelle, que ce soit le modèle de l'herméneutique objective, que ce soit le modèle du holisme structural, tel que le théoriste, par exemple, des combes, sont nécessaires, dans la mesure où ils permettent d'analyser les structures formelles de sens du monde social, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants dans la mesure où le monde social est composé d'univers de sens qui peuvent avoir des significations plurivoques, qui peuvent y avoir des couches symboliques, qu'une analyse purement formelle telle qu'il amène ne peut pas rendre compte. Et c'est là où je dirais une autre forme de déclination de l'herméneutique, notamment par exemple l'herméneutique des symboles, comme structure de signes à double sens, va permettre je dirais de décoder, de dévoiler la manière dont le monde social est tissé de strates de signification, de strates de signification qui peuvent avoir plusieurs sens. Plusieurs sens. deement liquide l'organisation de la diève l'herméneutique objetive et le l'olisme structural de Combes Estos modelos sont sans doute nécessaires, mais pas suffisamment pour conformer une sociologie hermeneutique. Et c'est parce qu'il existe des fenômenons où il y a des significats pluraux, il y a une certaine pluribusité et il y a des capes de sens que se surprenent, par exemple, dans la hermeneutique des signes qui ont double sens, et il faut donc décodifier ou analyser ces états de signification qui peuvent être beaucoup. Et c'est là que la tentative de Geertz, de l'anthropologie culturelle de Geertz, me semble tout à fait prometteuse, nécessaire, à double titre, à la fois dans le fait de considérer la réalité sociale et culturelle comme constituée de couches symboliques, de couches symboliques différenciées, avec des possibilités de signification elles-mêmes différenciées. Donc la réalité culturelle, la réalité sociale elle-même ne cesse d'être interprétée par les acteurs de ce monde social, et en même temps, la méthodologie de l'anthropologue ou du sociologue doit être elle-même interprétative, dans la mesure où il n'y a pas la possibilité de décrire, je dirais, de manière totalement neutre, ce qui se joue dans le monde social. L'anthropologue ou le sociologue lui-même est obligé de recourir à ce que Geertz appelle une description épaisse, par opposition à ce qu'il appelle une description mince, et une description épaisse n'est autre qu'une description interprétative du monde social, où il est nécessaire précisément d'interpréter sans avoir la possibilité de rendre compte de manière neutre, de manière purement descriptive, ce qui se joue dans le monde social. Bon, et ici c'est où le modèle de Geertz, de l'antropologie culturelle de Geertz, se devient prometedora, et non seulement prometedora, mais nécessaire, puisque il considère que la réalité sociale et culturelle ont des capes simbôlices différenciées. La réalité n'est pas de être constantement interpretée, et c'est pour cela que le méthode de l'antropologie ou de l'antropologue et du sociologue doit être un méthode à la fois interpretative, parce qu'il ne peut être de manière neutre quelque chose que se présente, mais il faut réaliser ce qu'il appelle une description espesse, par opposition à une description, digamos, délgale. Et la description espesse consiste en que c'est interpretative et qui ne se limite à réfléchir de manière neutrale ce que se présente, mais qu'elle-même est interpretative. Et c'est dans ce sens que Geertz, par exemple, je l'ai évoqué au début de mon propos, s'est servi de l'herméneutique des textes littéraires pour analyser un certain nombre de rituels ou de pratiques sociales, notamment à Bali, et plus encore les fameux combats de COP, qui va analyser en mobilisant des outils de la critique littéraire ou de l'herméneutique littéraire, en considérant les combats de COP comme une sorte de drame, avec le pari initial, le frisson, le risque de l'événement, l'émotion collective, jusqu'à l'accablement par le vaincu qui va mobiliser, encore une fois, des outils de la compréhension et de l'interprétation de textes littéraires pour analyser des rituels sociaux. Donc ici, c'est sur le modèle de l'analogie que va s'opérer l'analyse du monde social à partir d'une analyse du monde textuel. Et en ce sens, qu'est-ce qui se sirve de l'herméneutique de textes littéraires en son analyse de rituels en Bali et en Bangkok, mobilisant les outils de l'herméneutique et de la critique littéraire ? Ici, il faut distinguer encore les deux niveaux. Si on reprend cet exemple du combat de COP, à une échelle ontologique, le combat de COP, c'est un texte. C'est un texte selon l'acception large que j'avais définie au début de mon propos. C'est un texte. Il y a un ensemble de significations qui ne passent pas d'ailleurs, ou peu d'ailleurs, par les mots, même s'il peut y avoir des paroles qui sont prononcées, mais il y a des tas de gestes qui sont codifiés, il y a des unités de signification. Donc, le combat de COP, c'est un texte, c'est un textus, sur le plan ontologique. Mais en plus, sur le plan méthodologique, Geertz va se servir, j'insiste bien pour distinguer ces deux niveaux, va se servir de l'herméneutique des textes écrits, là pour le coup, pour analyser, sur le plan social, le combat de COP comme un texte, comme un drame. Comment un drame ? Debo corregir en una pequeña traducción. El combate de gallo es a lo que se está refiriendo Geertz, y el combate de los gallos, o del gallo, que es el ritual que él está explicando, implica, digamos, en los dos niveles de este combate, en el plano metodológico y en el plano ontológico, se está sirviendo Geertz de la metodología de los textos escritos. Alors, dans la démarche qui est la mienne, je veux aller plus loin encore, en tout cas poursuivre cette exploration autour de l'élaboration d'une sociologie herméneutique, en introduisant un élément supplémentaire, et qui me semble tout à fait décisif, qui est la question de l'historicité. Alors, ça ne va pas du tout de soi de l'introduire à ce moment-là, dans la mesure où les modèles d'explications que j'ai évoqués, sémiologiques, herméneutiques objectives, le holisme structural, sont des modèles qui peuvent tendre à une forme d'anhistoricité, à considérer finalement les structures sous ou avec le primat de la synchronie. C'est ce qu'on retrouve généralement dans toute l'histoire de la linguistique structurale. C'est le fameux primat de la synchronie sur la diachronie, le primat du système sur les événements ou sur l'histoire. Or, la démarche que je sais, qui est en partie iconoclaste de ce point de vue-là, que j'essaie d'implorer, c'est de montrer que si structure il y a, il y a bien des structures, il y a bien des structures de sens, il y a bien des configurations de sens qui sont stabilisées, qui se reproduisent, mais elles n'en demeurent pas moins historiques. Elles n'en demeurent pas moins historiques. C'est la raison pour laquelle une sociologie herméneutique telle qu'on peut l'explorer ici, ne saurait être structuraliste au sens rigoureux du terme. du moins si on fait des structures, des configurations de sens en histoire. Il me semble tout à fait nécessaire et essentiel d'introduire un point de vue socio-historique, socio-génétique, sous peine de réifier les structures. Les structures de sens, même avec leurs effets d'inertie, même avec leurs effets de reproduction, héritent d'une histoire. plus ou moins longue et il apporte, me semble-t-il, à une socio-histoire de pouvoir en retracer la genèse. Alors, les modèles explicatifs, les trois modèles explicatifs que se ont mentionné, si bien sont nécessaires pour cette sociologie que se veut développer, ne sont en compte le sujet de la historique. les modèles, les modèles de la sincronité sur la diacronité, les modèles de les systèmes sur la histoire. Et de toutes les modèles, je pense que la structure de sens, la configuration de sens, non est proprement stable ou a historique, mais bien, a historique. Et en ce sens, ces structures ne seront, proprement parlant, a historique, c'est qu'il faut introduire le point de vue socio-genétique pour éliminer ce risque de reifier les structures comme telles. Il faut donc reconnaître la herence de la histoire et construire cette socio-historie à partir de la idée de la génèse. Et ici, les travaux de socio-feminologie qui viennent de Schutz, qui ont été prolongés par certains de ses disciples, comme Berger et Lucman, ou de manière différente, les travaux socio-historiques qu'on retrouve chez Norbert Elias, par exemple, me semblent tout à fait utiles et utiles et nécessaires pour comprendre comment, justement, des institutions sociales, des structures de sciences en sont venues à s'autonomiser. Mais dire qu'elles sont venues à s'autonomiser, ça veut dire que, précisément, elles sont le produit de processus. Le produit de processus. C'est ce que montre très bien, par exemple, Norbert Elias dans son ouvrage fameux sur la dynamique de l'Occident. Et n'oublions pas que Norbert Elias a été formé par Rousser, au départ, et il a une formation de philosophe, et qu'on retrouve cette idée d'une socio-génétique ou d'une socio-génèse du sens qu'il va faire par rapport à la formation des États modernes européens en montrant comment, à partir de certaines dynamiques historiques, notamment le processus de monopolisation de la violence physique et de la monopolisation de la puissance fiscale, les États à partir de structures quasi embryonnaires. N'oublions pas que l'État ou la France, au XIIe, XIIIe siècle, c'est un petit royaume qui va, c'est une grosse île de France qui va jusqu'à Orléans, en gros. Donc, c'est un micro-État. Donc, il va analyser, à partir du XIIe, XIIIe, jusqu'à l'époque moderne, comment l'État ou comment cette institution politique, progressivement, à partir de cette dynamique de monopolisation de la violence et de monopolisation de la puissance fiscale, va s'étendre progressivement, va conquérir de nouveaux territoires et va autonomiser des institutions dont certaines existent toujours, encore aujourd'hui. Vous pensez à la, bon, le public de Colombiane, c'est pas forcément, mais à la Cour des comptes. C'est une institution très, très importante en France, sur le plan administratif, et malgré la Révolution, qui date de l'Ancien Régime et qui date de la constitution progressive de l'État. Donc, c'est une institution qui, aujourd'hui, s'est complètement autonomisée, mais en même temps, elle est le produit d'un long processus qui commence avec la formation des États monarchiques français à partir du XIIIe, XIVe siècle. Alors, les travaux de sociofenomenologie de Chutz ou Luhmann, Luhmann, perdón, ou Norbert Elias, sont très utiles pour comprendre justement ce aspecte diacrônico, temporal, histórico du que nous parlons. Ils sont utiles et nécessaires pour entendre comment se ont autonomisé ou constitué comme résultat, comme produits, les institutions sociales. C'est ce que nous pouvons voir, par exemple, en le livre de Elias, sur la dynamique de l'Occident. Elias, par l'autre côté, était alumno de Pusser, se formait avec Pusser. Et Elias nous nous permet de montrer la sociogénesis du sentido en les États modernes européens. nous montre, par exemple, comment les monopolisations de la violence physique et fiscal du pays en les siècles XIIe ou XIIIe ont crescent et ont développé jusqu'à conquérir nouveaux territoires. Par exemple, par exemple, en France, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, une institution très importante en France que, pese à la Revolue, la Revolue française, pese à elle, est une institution autonome, que se a converti autonomement en un objet, et qui est le résultat de les États monarquiques qui proviennent du siècle XIII. Je n'ai pas le temps, malheureusement, et le temps tourne, donc je vais devoir bientôt m'arrêter. Je n'ai pas le temps, au cours de ma communication, de faire état de mes propres travaux empiriques, où j'essaie de mobiliser et de mettre à l'épreuve ce modèle théorique au cours de mon analyse, ce que j'appelle des régimes mémoriels de l'esclavage. On pourra en reparler au cours de la discussion. J'aimerais, pour terminer, aborder le dernier moment ou le dernier point de cette démarche exploratoire autour de l'élaboration d'une sociologie herméneutique en considérant le monde social non plus simplement ici comme structure de sens qui s'est autonomisée, non plus simplement comme ou par l'intermédiaire d'une socio-histoire ou d'une socio-phénologie qui tente de retracer la genèse des structures sociales du sens, mais qui tente, d'un point de vue pragmatiste, d'analyser la manière dont ces structures de sens sont jouées, rejouées, performées en situation. Là, ça suppose que la sociologie herméneutique ne soit plus simplement corrélée avec des modèles sémiologiques, ne soit plus corrélée avec des modèles socio-phénologiques ou socio-historiques, mais ici avec des modèles pragmatistes ou de sociologie pragmatiste qu'on peut retrouver du côté de l'interactionnisme symbolique chez Goffman, de l'ethnométhodologie par exemple, qui vont porter attention à la manière dont le monde social est performé dans des contextes donnés et n'est jamais, je pense que c'est un point très important ici, n'est jamais une pure et simple reproduction du monde social. Et là, la métaphore ou l'analogie avec le texte me semble aussi parlante et c'est sur quoi je termine mon papier, notamment en usant de l'analogie avec les textes issus du théâtre, le monde social à une certaine échelle d'analyse peut être considéré comme un texte qui va être joué dans le cadre d'une performance théâtrale et dans le cadre d'une performance théâtrale on ne peut pas tout dire, tout faire à partir du moment où on s'appuie sur un texte qui est déjà donné, qui joue la fonction d'une contrainte et aussi à toutes sortes de conventions, je crois que Louis pourrait aussi en parler parce que dans mon souvenir il faisait du théâtre dans son université avec ses étudiants et donc d'un côté il n'est pas possible de tout dire, de tout faire, il y a des conventions, il y a des structures de sciences, il y a un texte qui est déjà là, mais en même temps les acteurs, les acteurs sociaux ont les possibilités d'interpréter, de réinterpréter ce texte, de contrarier même parfois, de contrarier certaines conventions qu'il peut y avoir, de les remettre en cause et contribuent ainsi à la réécriture, à la réécriture du texte théâtral de la même manière que les acteurs sociaux contribuent à la réécriture dans la manière dont ils jouent des rôles sociaux, contribuent à la réécriture du monde social. Et je vais m'arrêter là. Alors, l'alimentablement non t'envole de referirme a mes propios trabajos empiricaux sobre le régime memorial de la esclavitud, que se encuentra presente en el texto escrito que ustedes recibieron. Sin embargo, me parece importante ir al último momento que se presenta en mi texto, y ya me voy a detener con esto. Y es que, en este último momento, no solamente retomo los elementos que ya he mencionado de la estructura de sentido y de la sociogénesis histórica de las estructuras sociales de sentido, sino que introduzco un elemento pragmático, un punto de vista pragmático, en el sentido de que el sentido es puesto en juego y reinterpretado en cada situación nueva. Así pues, la sociofenomenología es importante, pero necesita también de este elemento pragmático que está presente en autores como Goffman, y en donde el mundo social es jugado, puesto en escena, performatizado, si puedo decirlo así en español, en contextos dados de sentido. Es decir, las instituciones sociales no son una mera reproducción de algo ya dado, sino una nueva puesta en escena de ello. Por eso, todo esto se puede explicar con base en la idea del teatro. El mundo socio histórico es una especie de texto jugado, puesto en escena, interpretado de nuevo como una representación teatral. por supuesto, un texto dado tiene convenciones y se presenta en el caso del teatro en un mundo determinado por convenciones, pero estas convenciones, por supuesto, determinan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sin embargo, los autores, los actores, perdón, tienen la posibilidad de interpretar y reinterpretar este texto. pueden incluso contrariar algunas de las convenciones y terminan, en el fondo, reescribiendo el propio texto teatral, igual que lo reescriben los propios autores sociales. Este es, pues, el elemento pragmatista que habría que agregar para la construcción de esta sociología hermenéutica que yo estoy buscando. Y me voy a detener aquí. Gracias infiniment André, c'est una performance completamente increíble que tu feras. Sería completamente incapaz de poder, como así, traducir con esta precisión del discurso. Es realmente un immense gracias. Es realmente una gran performance. No me agradezco, no porque yo creo que completamente reinterpretar tu texto. no porque no porque no porque sin maestría el español, yo voy a cuando los los palabras que tu utilizas, etc. y la manera en que tu estuvieras a hacer, yo creo que es muy bueno. El combate para Bangkok, es muy bueno. Pero yo bien corregí la duda. No entiendo. Yo me dijeron Bali, Bangkok, ¿por qué no? voy a trabajar también sobre Bangkok. Es un combate con el combate. Yo voy a decirle. Bueno, Joan Michel agradece la traducción, dice que no habría podido hacerlo de esta manera. Yo le digo que no me agradezca tanto porque temo que yo he hecho lo mismo que él dice en su texto al final, que he reinterpretado completamente su texto. y viene a decir, Luis, que efectivamente que esa traducción de Bangkok, que como hablaba de Bali, de Mali, Bangkok, pues, entender Bangkok por jeu de coque. Entonces, pues, sí, traducir Bangkok, la ciudad, por... las peleas de gallos. Las peleas de gallos. Peleas de gallos. Peleas de gallos. Es una traducción bastante diferente. Bueno, ese es el chiste. Bueno, pues, yo leo la palabra a los participantes si hayas preguntas. ¿Te relevo, Andrés? Sí, no, porque estoy fatiguado. Entonces, yo leo la palabra. Si hay otras intervenciones, si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden hacerlo en español, lo traducimos. Si es en francés, lo traducimos también a la otra lengua. Bueno, pues, vamos a ver quién es. Quisiera tomar la palabra. Bueno, yo voy a hacer una hora. Ok, sí, es Cristian, primero. Entonces, muchas gracias, Yohann, y Andrés también, que yo felicito, porque eso me parece, con un poco de español, que yo comprendí, muy cerca, efectivamente, de lo que decía Yohann. Donc, merci beaucoup, Yohann, de cet exposé et du texte que tu nous as fait lire. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout aussi parce que, bon, tu tiens compte d'une diversité de dimensions qui permet de complexifier un peu la lecture de la texture sociale et de ne pas tomber dans l'unilatéralité de certains types d'herméneutiques qui croient qu'à partir d'une seule approche, on peut ainsi rendre compte de la complexité de la société. de la société. Alors, bon, moi, comme tu sais, je suis toujours un défenseur de... Pardon. Non, si je peux traduire jusqu'à là. Ok, oui, oui. Je suis toujours un défenseur de Schleyermacher et de son élève d'Iltai, et tout ça pour dire que je pense que chez Schleyermacher comme chez D'Iltai, il est tenu aussi compte de cette diversité et finalement presque de ces trois perspectives que tu nommes. Quiere decir, Christian, que comme un bon défenseur de Schleyermacher et D'Iltai, considère que ya en estos autores están esas tres dimensiones que a señalado Joan. Parce que nous avons bien sûr d'une part l'approche que l'on peut dire structurale, c'est l'interprétation grammaticale au sens très large chez Schleyermacher. Chez D'Iltai, c'est le second D'Iltai, comme tu l'as dit dans l'édification qui est le texte que tu cites dans ton texte, l'édification du monde historique qui est Aufbau. Aufbau a été traduit par édification, mais ça veut dire structure, tout simplement. C'est la structure du monde historique. Donc il y a ça, il y a l'historicité, évidemment, tant chez Schleyermacher que chez D'Iltai, la langue n'est pas donnée une fois pour toutes, elle est toujours en train de... La dialectique montre qu'un concept ne se comprend que parce qu'il est déterminé dans son histoire. Et le troisième point, l'acte, enfin le côté pragmatiste, là aussi, ça peut être l'intention, mais c'est que la structure n'a de sens que dans l'acte individuel et donc dans la performance du sens. Et ça, chez Schleyermacher, lorsqu'il s'agit de trouver l'acte créateur, c'est-à-dire ce qui fait que la chose vit, il me semble que cette dimension est présente. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant ta référence à l'idée de discours, à la différence du texte, puisque le discours implique ces trois dimensions et que le texte a été avancé précisément par les structuralistes pour avoir cette distance ou plutôt pour effacer l'auteur et avoir cette autonomisation de la structure. Oui, il dit que c'est intéressant, donc, cette distinction discurse-texte, dans le discours, c'est-à-dire les trois dimensions et dans la notion de texte, qui a été avancée, introducée par les structuralistes, se avait cette idée de, digamos, de borrer l'auteur, pour donner l'objectivité et l'autonomie à la structure. Et donc, je pense que, et c'est ça qui est très intéressant dans son approche, me semble-t-il aussi, c'est que, au fond, l'hypothèse fondamentale, c'est que c'est celle de l'homo-interprétence, comme être de langage qui, par essence, interprète et donc recouvre ces trois dimensions. Donc, l'ontologie sous-jacente, l'anthropologie pourrait-on dire sous-jacente, et celle de l'homo-interprétence, qui est toujours pris dans ces trois dimensions et qui permet de comprendre, effectivement, que l'interprétation, puisque ce sont des communautés d'interprétation de langage avec autonomisation et tout, l'interprétation est toujours une réinterprétation d'où tes deux concepts de la reprise, enfin, tu n'as pas eu le temps d'en parler, mais de l'application et de la refiguration. Et ça, ça me paraît très important. Bueno, se señala, donc, Christian, que la hipothèse fondamentale serait, peut-être, la même de l'homo-interprétence, aussi, aludiendo, peut-être, au titre du livre de Joan. Mais la hipothèse de l'homo-interprétence est que le être humain recouvrait à ces trois dimensions que se han señalado. Et ça serait la ontologie, ou, mieux, la antropologie, subyacente, vu que l'interprétation est toujours réinterprétée. Et dans cette réinterprétation, nous devons parler de cette application garamerienne ou de la refiguration de Ricœur, qui nous a pu évoluer que je n'ai pas pu évoluer que je n'ai pas pu évoluer. et peut-être, mettre là-dedans, dans cette réinterprétation d'un monde social performé que l'on ne fait pas que répéter, quelle est la dimension proprement critique ? Parce que, automatiquement, il y en a une, si tu le dis comme ça. Voilà, c'est la question. Oui. Bueno, espero recogerla, pero, precisamente, sobre el último punto que mencionabas, sobre la interpretación como reinterpretación. Johan alude a que este momento de reinterpretación tendría que ver con la aplicación garameriana o con la refiguración de Ricœur, y, entonces, uno de los lados de la pregunta de Christian es, ¿cuál sería la diferencia entre esa aplicación garameriana y la refiguración de Ricœur? Y, por otro lado, si uno entiende este aspecto reinterpretativo ligado al aspecto performático de la última dimensión, entiendo, de inmediato surge la pregunta por el lado crítico. ¿Dónde estaría la crítica, aquí, que parece como encontrarse en este terreno? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? en este terreno 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 de la información o de sociocines que no son no lenguísticos yo hablaba de los códigos instrumentales, de gestión, etc. que constituyen un método que no son no reducimiento al signo Alors, le petit point critique effectivement qu'il y avait sur Schleiermacher, donc là, j'hérite de Ricœur, c'est... Oh pardon, excuse-moi. C'est bon, c'est pour traduire cette première partie. Il considère que Christian a raison de trouver en Schleiermacher ces trois dimensions, ce qu'on appelle la interpretation grammatical et la structure de la langue. Mais il considère que, en un sens, il n'est pas seulement la langue. En tout cas, en Schleiermacher, il y a un privilégio du signe linguistique et de la structure de sensibilité du signe linguistique. Mais la pretension de Johan, c'est aller plus loin de ces signes. Et c'est une pretension que, par exemple, il y a la semiotique américaine, par exemple, en Peirce, plus que en la discussion continental. Parce qu'il y a beaucoup plus signes, plus plus signes, plus signes linguistiques, par important que ce soit, de là, c'est la question de la nature. C'est la question de la nature, c'est la question de la nature, c'est la question de la nature. C'est une allusion à Christoph Mayer, où en Mayer, c'est une référence à la nature nature, mais il n'est pas à une théorie sociale. Et maintenant, je crois que je pense à la partie de la critique. Deuxième point de ta question, Christian, concernant la distinction entre l'application chez Gadamer et la refiguration chez Ricœur. Ce sont des concepts proches. Je pense que lorsque Ricœur, dans ton récit, a théorisé la notion de refiguration, c'est très clairement dans l'héritage de Gadamer. Il y a quand même, par contre, des différences, au sens où l'application chez Gadamer, vous vous souvenez d'un vérité méthode qui considère comme le problème fondamental de l'herméneutique, c'est qu'il y a une volonté de faire fusionner, de faire fusionner à la fois la compréhension, l'interprétation et l'application. Or, chez Ricœur, il n'y a pas nécessairement cette fusion des trois opérations. En tout cas, chez Ricœur, l'interprétation, à travers la refiguration, est un débouché de l'interprétation. Mais Ricœur peut envisager une interprétation de texte ou autre qui ne soit pas uniquement, qui ne soit pas exclusivement dédiée à l'application, c'est-à-dire à la manière dont ça va être dans des situations, dans des cas, etc., concrétisée. Alors que chez Gadamer, il y a vraiment une volonté de, quasiment, de confondre les trois, de faire en sorte qu'il n'y ait plus simplement, c'est le passage, il fait la distinction entre l'historien du droit, par exemple, et puis le juge, en montrant que, finalement, il n'y a même pas de différence, il n'y a pas de différence fondamentale, finalement, entre l'historien des droits et le juge, puisque le but, finalement, d'un texte de loi, c'est toujours d'être appliqué. Mais, me semble-t-il, il faut faire droit à une herménotique qui n'a pas simplement pourvu d'être appliqué, comme le ferait le juge par rapport à un cas, mais d'analyser, par exemple, le droit canon, pour lui-même, si je puis dire. Et ça, Gadamer ne l'envisage pas, véritablement, alors que Ricard pourrait tout à fait l'envisager. Si, ok. Bueno, primero, pues, quiere destacar, ya contestando la primera pregunta de Christian, que, en efecto, las nociones de aplication en Gadamer y resignification en Ricard, pues, son muy cercanas. Ricard se apoya en l'application gadameriana. Mais, c'est un point de différence fundamental, et c'est que en Gadamer hay un intento comme de fusionar ces trois dimensions, que sont la comprension, la interpretation et l'application, mientras que en Ricard, non. En Ricard, c'est parfaitement pensable cas de interpretation que, digamos, non, 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 non décembre dans l'application. Non y, dit, Johan, esa volonté de ser sempre appliqué, comme ça en Gadamer. Par exemple, en Verdade et Métod, quand Gadamer parle de l'historiste, du droit, et du juez, c'est qu'on se confondit, parce que dans les deux cas, est, c'est, 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 c'est que le objectif est toujours la appliqué. Merci. Enfin, troisième point, qu'en est-il de la critique ? Je ne l'aborde pas dans ce texte, parce que le texte est centré vraiment sur les questions d'épistémologie, de méthodologie, mais c'est bel et bien mon chantier en cours, et je t'en ai parlé puisqu'on a échangé entre deux, je suis en train d'écrire un nouvel article, un nouvel essai, dans le cadre d'un prochain ouvrage d'Herméleutique, après mon interprétence, où il va y avoir la question, où je suis en train de travailler sur cette dimension-là, et c'est pour ça que j'attends aussi la publication des prochains travaux avec grande impatience, Christian. Donc, c'est la suite, mais le papier, encore une fois, entendait se focaliser avant tout sur les questions d'épistémologie. Alors, je peux juste peut-être donner quelques petits indices, peut-être juste pour ouvrir, justement, sur la manière dont j'essaie d'introduire la question de la critique, j'essaie de le faire autour de trois dimensions, justement une dimension anthropologique, y compris une dimension épistémologique, une dimension, on va dire, morale-politique, et si on reprend même l'article que je vous ai envoyé, il y a implicitement une dimension critique, y compris dans l'orientation épistémologique, qui est tout simplement liée à la distanciation, c'est-à-dire le modèle explicatif ou les modèles explicatifs que je distingue, que ce soit le modèle sébiologique ou autre, ou d'autres modèles, sont d'emblée des modèles critiques, si, en tout cas, on part du principe que, dans toute critique, il y a implicitement, même plus qu'implicitement, une distanciation, une mise à distance. Donc, j'essaie de travailler sur la notion de suspension du sens, de distanciation à la fois dans le champ de l'anthropologie, de l'épistémologie, et dans le domaine politique, morale-politique. pour vous donner des indices sur la suite qui est en train de se... Oui, et comme un... comme un... ouvre-bocas à ce qui vient, à ce qui est préparant, Johan, simplement, il y a des indécis de... pour qu'on t'aborde la question critique. Il dit que la travail en trois dimensions, la dimension de l'anska de l'op oké, la dimension d'opinion espistémologique et la dimension d'opinion moral-polîtique. En le article que nous avons, aujourd'hui, il est plus centrément, peut-être en la dimension d'opinion espistémologique, mais en partie, que le modèle epistemologique est aussi un modèle critique en tant qu'il y a distanciation et la distanciation est comme le element, le fondamental ou un de les éléments constitutifs de la critique. En ce sens, on travaille aussi en noces comme la suspension du sens, etc., qui darait pas à éléments critique, mais ce sont seulement des pistes de ce que nous allons voir après, à rencontrer après. Siguiente intervención, Andrés, claro. Merci beaucoup de ce texte, c'est très intéressant, et très complet, je trouve, et je voulais seulement faire un petit commentaire, une suggérance, on peut dire suggérance en français, je ne sais plus. Bon, en espagnol, on a le mot discourir, on peut bien sûr retrouver en français le mot, on retrouve le mot discourir, mais avec un sens un peu différent en français. En espagnol, le mot discourir a le sens aussi d'agir, et c'est une très intéressante relation parce que agir, c'est presser un tissu aussi, un tissu de sens. Alors, quand on est en train d'expliquer, disons, l'action chez Heidegger, par exemple, j'utilise souvent le mot discourir pour expliquer cette action qui tresse un sens, qui parcourt le fil de l'action, d'une action passée, et qui, en agissant, développe un nouveau sens. Alors, je pense que peut-être ce sens espagnol ou hispanique du mot discourir peut être important pour ton projet, et c'est très intéressant. Et je voulais aussi suggérer, j'ai à peine commencé la lecture d'un livre qui a apparu l'année dernière, je n'ai pas eu encore le temps de le travailler, c'est un livre grand aussi. C'est un livre du phénoménologue Sean Gallagher de l'année dernière, qui s'appelle Action and Interaction. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre qui vient de l'inactivisme, qui dialogue avec, oui, les inactivistes Varela et les autres, mais bien sûr avec Alva Noé qui a publié un livre, Action in Perception, et je pense qu'il y a un lien très, très grand entre cet axe pragmatique que tu développes dans ton travail et l'inactivisme. Et peut-être cette lecture de l'inactivisme peut très bien se complémenter et intégrer ce point de vue pragmatiste que tu développes. Dans ce livre Action and Interaction de l'année dernière, il y a un chapitre à la fin. Il y a deux chapitres très intéressants pour nous. Il y a un chapitre qui s'appelle Action communicative et pratique narrative. Et il parle, bien sûr, j'ai vu que Sean Gallagher et Dan Sahabi qui reprennent l'idée de la narrativité de Ricœur et développent cette idée de la narrativité en dialogue avec l'inactivisme et en dialogue aussi avec la psychologie du développement. Ce qui est intéressant parce que ça nous donne aussi une idée de comment l'enfant, en se développant, configure ce monde social auquel il appartient. Parce que toujours, peut-être, cette description du monde social, ce sont les descriptions d'un adulte déjà socialisé. Alors, c'est très intéressant de voir comment les structures de sens se développent aussi avec l'âge et je pense que peut-être ce livre de Sean Gallagher peut donner des idées très intéressantes qui pourraient très bien s'intégrer avec ta recherche de fonder cette sociologie hermeneutique. Alors, c'était justement parler un tout petit peu de ce livre. Et par ailleurs, ce livre a aussi un chapitre à la fin qui parle de la critique. Alors, j'ai hâte de le lire complet parce que c'est un peu long, mais il a un dialogue aussi. Il finit avec le sujet de la justice et de la critique. Donc, je veux voir comment un phénoménologue en dialogue avec l'inactivisme développe ces questions. Mais merci beaucoup. Je trouve très intéressant être complet ton texte. Si, peux-tu traduire, Andrés, peut-être, brevement? Si, que pena. Non, j'ai fait deux commentaires. Le premier, c'est d'expliquer à Jean-Michel le sentido que nous avons pour nous le terme «discurrir » en espagnol. «Discurrir » en français seulement veut dire «expressarse » en un discours. On discurne en le sens de que se expresse en un discours, mais pour nous, comme vous savez, «discurrir » «tient le sens de «actuer » et de «tejer » un sens de «actuant » Donc, je disais que cette idée de «discurrir » peut être intéressante pour lui. Et je disais aussi qu'il apparaît un livre l'année passée que je n'ai pas encore lisant et que je n'ai pas pu lire complètement. C'est le livre de Sean Gallagher. «Fenomenologue » est un livre en dialogue avec l'inactivisme. C'est une théorie enactiviste que vient de la fenomenologie de Gallagher qui s'appelle «Action et Interaction » c'est un livre de 2020 et allé apparece un chapitule que se trata de les accions communicatives et les pratiques narratives. Et allé même parle d'un contexte hermenéutique massif que determina la action. Donc, c'est un livre que je crois que peut apporter beaucoup et c'est intéressant pour nous parce qu'il aussi, au final, on lit des choses de la théorie critique et il y a un chapitule sur la critique et sur la justiça. Mais je ne l'ai pas encore lu, mais je voulais recommanderer. Merci beaucoup Andrés pour tes commentaires, pour ce commentaire sur le discours espagnol. Je ne connaissais pas cette subtilité. Effectivement, il y a d'emblée une co-implication du discours et de l'action qui me semble intéressante et qui pourrait même enrichir les travaux d'Austin. Peut-être qu'Austin avait des... sur les speech-watches, sur les actes de langage, justement. Mais je pense que ce que tu as en vue dans le discours-ir va même au-delà des actes de discours au sens d'Austin. Donc, ça me semble tout à fait intéressant. Intéressant aussi, je ne connaissais pas du tout l'ouvrage que tu mentionnes. Et ça va me donner envie d'aller voir... Je connais très mal les travaux autour de l'inaction. J'ai lu un peu des choses sur Varela. Et ça m'intéresse, notamment parce qu'il y a aussi... Il travaille pas mal à partir des sciences naturelles aussi. Il y a tout un héritage aussi biologique qui peut me sembler intéressant. mais je ne connais pas assez. Donc, voilà, c'est une invitation d'aller enrichir ma réflexion. Merci. Bon, si, si, Joan simplement agradece pour les deux pistes qui serviront, sans doute, pour enriquecer le analyse que il est en train de faire. Premièrement, la sugerence de ces indications que le terme «discurrir » en espagnol, que enriquecerían, peut-être même, la théorie des actes de habla de l'Austin, et, pour supuesto, l'enfoque d'Egala, Guerri, Varela, sur l'inactivisme. Bon, je vais me permettre de poser une question et de faire un petit commentaire. Et, Joan, et... Merci d'abord pour la présentation de ton article que je trouve aussi très riche et très... Il y a plein de suggestions. Il ouvre beaucoup de voies de recherche. Moi-même, j'ai écrit récemment un article sur la méthode herméneutique, mais dans la philosophie. Alors, c'est plus le côté de... Si est-ce que ça existe, une méthode herméneutique, de recherche, d'investigation, dans les domaines de la philosophie, pas exactement dans les sciences sociales, que c'est ton cas, mais ça m'aide beaucoup à avoir des choses claires que je ne voyais pas. Et je vais me concentrer sur la notion des textes, que si j'ai bien compris... Il y a un premier mouvement dans ton analyse que c'est d'élargir la conception du texte au-delà de l'écrit, au-delà aussi les discours oraux. Et finalement, tu t'appuies sur l'idée des textes comme tissu de signification, des tissus de signification, ensemble de signes, tu dis, ensemble de signes qui sont cohérents et qui, dans ce sens-là, ils voient bien au-delà la langue. Si j'ai bien compris, c'est aussi ça. Alors, tout le phénomène social, on peut le voir comme des ensembles de signes cohérents. Mais il y a un nuance dans la notion des textes qui, je trouve, peut-être un Gadamer, mais il n'a pas bien élaboré ça, je crois, mais il y a des passages dans les écrits tardifs de Gadamer dans les années 90, peut-être, où il travaille beaucoup la notion des textes. Et la notion des textes est toujours et les vies comme, justement, un ensemble de signes cohérents, mais dans l'intention d'exobjectiver cet ensemble, le texte est toujours incomplet. Le texte, il y a toujours des choses qui ne sont pas vraiment totalement cohérents. Et seulement la cohérence et la complétitude du texte, le texte, la rencontre dans l'expérience de la lecture. Alors, texte et lecture, il me semble, c'est une de cette diade pour parler, toi, tu parlais de diade toujours, une espèce de diade de façon que la notion de texte, on ne peut pas la séparer de la notion de lecture, parce que c'est la lecture, alors c'est l'expérience du lecteur qui complète le texte, et finalement, c'est dans ces rencontres entre la lecture et le texte qui se produit l'événement de sens. Alors, c'est pour ça que, moi, j'ai l'impression que si on intègre tous ces perspectives, si on voit les textes d'abord comme une structure, mais une structure qui a des trous, qui a des vides, et ces vides, il faut les remplir, et ça, c'est le travail, justement, de la lecture, de l'expérience. C'est le travail de l'interprétation. Et c'est là, c'est justement dans ces moments-là où naît les sens. C'est là l'événement des sens. Avant, il n'y a rien, c'est comme les théâtres, tu l'as dit, la métaphore, c'est plus qu'une métaphore, c'est vraiment bien plastique, l'analogie avec les théâtres. Les théâtres, c'est là où les sens est plus événementiel, si on peut parler comme ça, qu'ailleurs. Les textes qui sont simplement en ensemble des signes n'est pas vivant tant qu'on ne l'a pas lu, tant qu'on ne l'a pas interprété, et dans ces moments-là, c'est qui sort les caractéristiques, les performatifs, on les voit là. Alors, je pense qu'il y a une façon de voir les trois dimensions intégrées, les trois dimensions dans un même ensemble, parce que je comprends bien que tu fais un analyse détaillé de la sociologie herménotique, et tu veux bien différencier les trois voies ou les trois directions, mais dans mon sens, ils sont partis dans même direction ou dans même élan, si on peut parler comme ça. Et ça, ça change des choses dans ton approche, si on est d'accord, bien sûr, parce que parfois, je ne sais pas si c'est une distinction analytique ou comment on prend cette distinction entre les côtés ontologiques et les côtés méthodologiques. Et si j'ai bien compris, là, j'ai un doute aussi dans la lecture de ton article, je ne sais pas si les structures, si les côtés ontologiques se limitent à les côtés structurels et les côtés méthodologiques, ça s'appliquerait à les autres deux directions, la direction historique, voire généalogique, et la direction pragmatique. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y avait ce clivage, si on peut dire, entre un côté ontologique qui correspondrait à la structure et les côtés méthodologiques qui correspondraient plutôt à l'histoire et à la micro-hérménotique pragmatique. Mais si on voit que la structure et tout ça, si la structure, si elle est inhérente à la structure, son interpellation à la lecture, ça veut dire si la structure est seulement réelle dans l'événement du sens, et tous ces trois dimensions ne sont finalement pas d'une même ontologie. Et il n'y aurait pas de distinctions fortes entre ontologique et méthodologique. Je ne sais pas si je suis bien orienté dans ta lecture ou j'introduis des choses qui plutôt la défigure, tu me diras si c'est un apport ou si simplement je divague. Ah, perdón, traduzco. Voy a traducir rápidamente. comment ou olvidons nos collègues. Non, je suis centré en la notion de texte parce que entends que le proposit de Johan est de la notion de texte plus en tout de l'écriture, plus en tout de l'écriture, et se apporte en la metáfora du texte comme un teintre pour montrer que, en últimas, cualquier conjointe de signos linguistiques ou non, et doncs, le texte se produit acontecimentalmente comme un sentier, et là brûle le sentier. Et doncs, si on parle de aconteciment, surges, bien sûr, toute la partie historique. Donc, je ne sais si, considérant cette notion de texte comme intégrée avec la expérience de la lecture, un texte qui n'ont pas de lecture, c'est un un... un... mort comme en teatro, c'est un texte qui simplement serait un parlamento qui n'ont pas de réalité. Mais si on intégrée cette partie de la lecture, non t'aurions non trois direcciones separadas comme les présente Johan, mais un seul conjunto, une seule structure, viva, acontecimental, historique, et que, doncs, si on peut voir ainsi et si c'est ainsi, si ça ne superait une distinction qui me semble être présente en le texte de Johan, une distinction entre le ontologique et le metodologique. Parce que ontologique serait tout, ontologique aussi tendrait que ver avec la historique et avec le acontecimental performatique. Johan. Merci, Louis. Oui, tu pointes quelque chose d'important. Alors, non pas que tu défigures, mais il faut que je reprécise quand même certaines choses. Alors, je vois bien le point de vue, le point de vue à partir duquel tu parles, qui est à mon avis proche de celui de Gadamer, au sens où finalement, lorsque tu dis justement que ces trois perspectives convergent et convergent pour toi du côté de l'acte, c'est-à-dire c'est le dernier point, tu dis finalement le texte n'existe que dans sa lecture, que le monde social n'existe que dans sa performance, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'application chez Gadamer. Sauf que oui et non, enfin, oui et non, non parce que il y a quelque chose qui nous précède, il y a quelque chose qui préexiste, c'est-à-dire que si on reprend la métaphore théâtrale, du moins si c'est une performance théâtrale à partir d'un texte, il y a certaines pièces de théâtre qui ne se font pas à partir du texte, bien évidemment, mais si c'est une performance théâtrale à partir d'un texte, le texte préexiste. Alors, le texte préexiste, le texte préexiste, même si c'est un texte de théâtre qui est destiné à être joué, il réexiste à chaque fois qu'il est interprété et réinterprété. Mais il préexiste et si on va jusqu'au bout de l'analogie du monde social, les structures de sens, les institutions, vous prenez celle du don tout à l'heure, préexistent. et elles préexistent dans leur matérialité, dans leur configuration de sens interne et cela nécessite des méthodes d'analyse différentes. Des méthodes d'analyse différentes et les méthodes d'analyse ne concernent pas simplement l'historicité ou la sociogenèse de ces histoires de sens, mais également ces structures de sens qu'on peut analyser de manière formelle ou à l'aide d'outils formalisés que j'ai évoqués. C'est myologique. Le fait que dans un récit ou dans la plupart des récits, par exemple, il y ait, pour reprendre des analyses structurales, des opposants et des adjuvants. Par exemple, dans une intrigue ou dans des structures d'intrigue, tu as ce qui va empêcher le héros d'accomplir son destin ou d'accomplir ses objectifs. d'un côté ce qui va l'empêcher et de l'autre ce qui va au contraire l'aider. Voilà, par exemple, de manière simplifiée, une manière d'analyser une structure formelle d'un récit, de même que on peut analyser une institution comme la justice à partir de rôles types l'avocat, le prévenu, le juge d'une codification précise, tu peux en faire une analyse formalisée. C'est une première échelle qui est importante, me semble-t-il, qui est importante et qui montre en quoi précisément le monde social relève d'une texture avec une autonomie, une autonomie propre. Après, c'est nécessaire et ça apporte quelque chose, me semble-t-il, sur le plan de la méthode, ce type d'analyse, mais ce n'est pas suffisant. une fois qu'on a dit qu'il y avait des dyades, juges, avocats, prévenus, des triades, c'est-à-dire des règles qui permettent à ces dyades de fonctionner, des règles de conduite type, etc., si on se place du point de vue de l'acte, l'intérêt, ça va être de montrer comment concrètement ça se joue et même s'il y a des structures globales dans le cadre du fonctionnement de la justice, après, chaque procès va rejouer de manière spécifique ces structures, mais elles préexistent et en même temps, les procès vont contribuer et ces structures, comme je le dis dans mon article, ce ne sont pas des structures fermées, ce sont des structures ouvertes. Donc, le fait de jouer dans les procès ou la manière dont les procès vont se constituer va permettre une certaine réécriture de ces structures à certains niveaux différents, voire même dans certaines situations historiques, remettre en cause ces structures, en tout cas certaines d'entre elles. Par exemple, avec la Révolution française, on invente une nouvelle manière de constituer le procès avec les jurys populaires qui n'existaient pas avant pour éviter de faire une justice de classe. Voilà une innovation qui va modifier les structures. Mais, donc, les méthodes, encore une fois, il y a des méthodes différentes qui s'appliquent aux échelles différentes d'analyse du social dans sa fonction de structure, dans sa fonction historique, dans sa structure historique, dans sa jeunesse historique, pardon, et dans la manière qu'on s'est joué concrètement en situation par des acteurs en chair et en os. même si, au bout du compte, je suis d'accord avec toi dans le fait qu'il faut les articuler. Pour l'analyse, là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, elles sont sans cesse articulées, évidemment. Les structures sont sans cesse en train d'être jouées, ces structures ont une histoire, il faut montrer les articulations, mais en même temps, pour les besoins de l'analyse, et analyser, c'est aussi séparé, elles ne mobilisent pas les mêmes outils méthodologiques, mais à mon avis, qui sont plus complémentaires qu'incompatibles. Mais ils sont distincts, parce que ce n'est pas le même point de vue, ce n'est pas la même échelle. C'est un peu l'image que je donnais aussi avec les métaphores cinématographiques. Oui. Voy a traduit. Je vais traduire ta réponse, Yoann. Et oui. En premier, il veut señalar que le point de vue de mon intervention serait, en effet, comme un point de vue gadamerien, où les trois orientations convergent, en ultimais, en le acte, et, en ce sens, c'est que le texte seulement t'aurait ou seulement existirait en le moment performatique. en le acte. essentiel, parce que quelque chose pre-existe. c'est le point. Non ? Non tout se joue en l'evento ou en l'acte final, mais que le texte a quelque chose comme une pre-existe. Incluso en la metáfora del teatro, es evidente que hay un texto que preexiste a las representaciones. Entonces la idea, pasada al campo social, es que las estructuras sociales también preexisten, y preexisten en su lado material, y preexisten como instituciones, y que en ese carácter preexistente, material, institucional, pues necesitan análisis diferentes. Y quizás ya no se trata de análisis históricos, ya no concierne quizás a la historia, sino se trata de hacer semiología, de hacer narración, de mirar internamente la configuración de esas estructuras, digamos como de un punto de vista formal, ¿no? Él pone el ejemplo de cómo uno puede analizar una institución como la justicia, a partir de todos sus significantes entrelazados, y por supuesto que después cada proceso propio de la justicia pues va a ser diferente, son estructuras abiertas, se pueden resignificar, como en el caso de la Revolución Francesa, que reestructura o resignifica esas estructuras, pero que en todo caso ese primer momento de un análisis más semiológico es necesario, y no solo es necesario, sino que aporta también una primera mirada, aunque por supuesto pues sea insuficiente. Entonces el punto es considerar que es importante analizar esas tres dimensiones por separado, porque cada una de ellas requiere metodologías distintas, y digamos moviliza instrumentos o herramientas de análisis diferentes, como acabo de mostrar, pues más semiológico que histórico en el caso de las estructuras tomadas aisladamente. Serían puntos de vista diferentes y por eso es necesario mantenerlas en su separación también, aunque evidentemente al final pues tocaría articularlas, las tres dimensiones están articulándose permanentemente, pero desde ese lado metodológico habría que mantener la distinción. Gracias, Joan. Merci, Joan. Merci a toi. Merci a toi aussi por ta traducción. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta. Recuerden que pueden hacerlo en español sin ningún problema. Si tengo tiempo, yo quisiera comunicar algo más. Si yo tengo el tiempo, yo quería insistir un pequeño, 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 pequeño. Y sobre la crítica también, yo sé qué te has dicho, no es la cuestión. Pero es importante para nosotros, para el seminario, porque toda tentativa herméneutica de conocimiento debe siempre responder a la objeción de Frankfurt, de todos los modelos emancipatorios que dicen que tú eres muy conservadoras, no quieres cambiar el mundo. ¿O es que hay los puntos críticos? Y yo también, como Cristian, que es justamente en ese punto de la performance de la fin que uno puede introducir este punto crítico. Porque, justamente, como tú dijisteis, este punto de la metodología semiológica de la narrativa, es aún muy objetiva. Él se apoya ya en las ya dadas, en las estructuras ya constituidas, pero no intenta la movilizar. Es justamente de la formalizar. Y es todo. Bueno, es bien que tú no te has... No te intereses los puntos que te interesan en este artículo, pero para saber, ¿cómo te piensas? ¿Es verdad que las críticas serían solo ahí abajo? Es verdad que tú te has dicho también que es la distanciación, que también se empieza al momento epistémológico, pero la crítica que transforma, la crítica que es el objeto de la reproche de Frankfurt. Est-ce que se encuentran en la performance simplemente o como tú le ves? Yo quería saber eso. Sí, es justamente lo que yo estoy en train de trabajar desde varios días. Es un placer de presentar este papel a otra ocasión. Pero creo que es importante de bien distinguir una crítica que se opere ya al nivel epistémológico, y también, yo diría, sobre el plan anthropológico, en la medida que hay una distanciación. Y la expresión herméneutica crítica, Denis Touare ha escrito un excelente libro a la presa de Septentrion sobre la herméneutica crítica, donde, de manera muy interesante, no aborda muy poco la herméneutica crítica sobre el mode de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque hay una herméneutica crítica sobre el plan textual, es decir, la philología, es al menos la thèse que he intentado mostrar, es que la philología es de la herméneutica crítica, pero no al sentido, aquí, donde tú l'entend Luis, una voluntad de transformación sobre el mode de la escuela de Frankfurt, con un horizonte d'émancipación, etc., pero por el simple hecho que él opere una distanciación, una distanciación métodológica, la authentificación de textos, sin hablar de un modelo de explicación sobre el modelo estructural. Hay una tradición philología, y compris la más reciente, la contemporánea, notamment en Zondi, que revendiquent explicitamente, Christian sera venu en parler que moi encore, et Denis également, qui revendiquent explicitement l'appellation de la herméneutica crítica, alors même si chez Zondi, il y a aussi une influence de l'école de Frankfurt, là en l'occurrence, une certaine influence de l'école de Frankfurt, mais il y a tout un courant de la herméneutica critique sur le plan méthodologique et sur le plan méthodologique textuel du discours, qui se constitue sur le plan méthodologique sans avoir de rapport nécessaire avec une critique sur le plan politique, c'est-à-dire une critique sur le plan de l'école de Frankfurt. Et c'est là, ça a une autre échelle, une échelle morale, dans une autre sphère, morale et politique, que là se posent les questions d'intérêt pour l'émancipation, etc. Mais qui dit herméneutica critique, en tout cas du point de vue de la tradition, ne dit pas nécessairement une herméneutique critique sur le plan politique. Ok. C'est important. En tout cas, c'est tout l'objet de mon travail actuel. Ok. Se m'olviu traducir la pregunta también, donc je vais rapidement faire de un seul enviant les deux choses. sur le point de vue de l'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation de Oriental, c'est de la principale parce que si on se queda en leu de l'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation, c'est-à-dire de l'émancipation, l'émancipation, si la critique devait se concentrer dans le troisième aspect performatif, et la réponse est non, il y a un aspect critique aussi du côté epistemologique, c'est à dire du côté semiologique de formaliser un texte, de formaliser une structure, il y a un côté critique, parce que là se introduit une distanciation, et ce côté critique textual, il y a un article qui s'appelle «Hermenéutica Créitica», il cite les travaux de Denis Touartre sur «Hermenéutica Créitica», c'est le côté hermenéutico-crítico, mais filologique, il n'y a rien à voir avec la critique, comme l'entendent Frankfurt, comme l'entendent la Escuela de Frankfurt, transformadora, emancipadora, c'est aussi la même idée de Peter Sondi, qui travaille avec la même orientation, même si elle est plus influée par Frankfurt, mais le point de señaler, cette hermenéutica critique, du côté métodologique, filologique, n'a pas nécessairement à voir avec l'aspect politique et moral. Et bien, c'est précisément le point dont Johan travaille actuellement. – Mais peut-être que Christian va rajouter un petit mot sur, puisqu'il travaille bien évidemment depuis longtemps, sur cette question-là, sur ce qu'il… – Si vous… – Non, il faut te laisser faire les courses. – Oui, oui, oui. – Si, si, si. – Oui, j'étais aussi attentif à l'air. – Oui, oui, oui. – Mais c'est le point à feu là bientôt. – Oui, oui, oui. – Pour les colombiens et les qui n'ont pas en France, le toque de queda va commencer en media hora, en France, un peu moins, et Johan n'a pas à manger, n'a pas à la supermercée, donc il doit aller avant de la supermercée. – J'ai expliqué que tu n'avais rien à manger et que tu dois aller au supermercée, parce que le couvre-feu, ça va commencer dans 20 minutes. – Alors, juste un tout petit mot, parce que l'articulation Adorno-Sondi, ça passe en partie par Benjamin et le rapport de Benjamin à Schlegel au premier romantique, avec l'essence de la critique telle qu'elle était développée dans le premier romantique. Voilà. Juste un petit mot pour l'articulation. – C'est juste que Christian signale, à propos de la critique, il voit l'articulation entre Adorno, l'école de Frankfurt, et Sondi, mais qui passe à travers ou pour la médiation de «Los romantiques », de Schlegel, surtout. Bon, je pense qu'on va finir alors. Simplement, Andrés, tu as la date pour la prochaine séance ? Je me demande si la date est la prochaine, ou le 30 mai ? – Il me semble que c'est le 21. – Oui, c'est le 21. On avait dit le 21 mai. – Si, c'est 21 mai. Et c'est Carlos Granada. – C'est Carlos Granada. – A ver, Carlos, il nous montre ça. – Et il faut nous mettre d'accord pour la prochaine séance. – Carlos. – Si, Carlos. – Je me demande si tu es heureuse. – Ok. – Bon, merci Joan, pour ton intervention aujourd'hui. Merci à tous. Et désolé pour le retard qu'on a eu. – Oui, c'est parti. – Et à la prochaine alors. Merci Joann. – Merci à vous. – Très intéressant, merci. – On reste à l'heure d'été maintenant. – Merci beaucoup. ouais si alors c'est nous qui va se lever plus tôt là on peut faire plus tard oui bon on peut essayer mais bon on verra ok au revoir bon week-end non c'est si si carlos de la próxima a pues si quieres me envía a mi carlos sont deux choses à l'heure. Listo. Buenísimo. Ciao, muchas gracias. Ciao Camilo. Ciao Ángel. Ciao Andrés. Que embarrada hermano. Pare la grabación, ya y nos quedamos un momento hablando. Si, no, yo... Completamente despistado, yo no sabía, cuando menos mal.